Le groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne lance la signature électronique. Un pas de plus vers la dématérialisation de la banque, mais surtout une nouvelle technologie qui devrait permettre de faciliter les démarches des clients. Signature électronique en agence, le principe est de numériser les contrats de manière à proposer à nos clients plus de simplicité, une numérisation, c'est-à-dire un parcours pour le client qui soit sans rupture, c'est-à-dire qu'il récupère son contrat signé sur son espace sécurisé internet, il peut le ressortir à son gré, il peut nourrir ensuite son coffre-fort numérique et surtout c'est l'embarras du papier qui disparaît. L'utilisateur aura la possibilité de signer numériquement un contrat en agence via des tablettes tactiles. Le contrat est alors stocké sous des serveurs sécurisés. Une fois électronique, la signature pourra être utilisée par le client à distance. L'authentification s'opère soit par la saisie d'un code envoyé sur son portable, soit par la saisie du code de sa carte bancaire. Le procédé est un pas en avant vers le tout numérique, mais le groupe se défend de vouloir abandonner les agences physiques, toujours très appréciées des Français. On entre dans cette ère numérique, il va falloir du temps pour l'installer, ne serait-ce qu'au travers des comportements clients. On doit laisser la possibilité du choix au client. On le rappelle beaucoup dans notre mode de relation. Le client aura toujours le choix entre la signature papier classique et la signature numérique. Ça, c'est une obligation légale que l'on a. Et au final, ce sont les clients qui vont décider. Progressivement, bien sûr, de plus en plus, on va numériser. Mais il faut laisser le temps que les habitudes se prennent. En fonction des catégories de clients, il peut y avoir aussi des différences.